bonjour bienvenue à tous et merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce webinaire autour des traitements des commandes clients je suis rizlen ingénieur avant-vente chez simtrax et je serai accompagné de ma collègue emily qui est responsable de marketing bonjour emily bonjour à tous bonjour rizlen alors aujourd'hui nous avons choisi d'articuler notre présentation autour des traitements des commandes clients qui fait partie des enjeux auxquels font face les entreprises en termes de tâches administratives chronophages et dispendieuses et auxquelles vient s'ajouter les réglementations qui se mettent en place petit à petit et qui rendent les choses un peu plus complexes pour les entreprises surtout celles résistantes au changement avant de commencer cette présentation je voulais juste préciser n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat notre modératrice y répondra voilà c'est pour garder ce webinaire en 20 25 minutes pour pour libérer tout le monde au plus vite et si vous ne trouvez pas de réponse dans le chat nous vous rappellerons après le webinaire je te laisse du coup continuer avec l'introduction d'accord donc pour vous donner une idée on va revenir sur une étude qui a été réalisée par sage plume consulting et intitulé à la recherche du temps perdu et qui a effectivement révélé que les pme dépensent beaucoup de temps et d'argent pour se conformer aux exigences administratives et réglementaires d'ailleurs on le voit bien en moyenne en france 142 jours de travail par an sont consacrés à la gestion administrative dans les pme et si on va un petit peu plus dans le détail donc parmi ces diverses tâches administratives on remarque que les plus coûteuses concernent la comptabilité qui représente plus de 25% du temps dédié aux tâches administratives et puis en deuxième et troisième position les tâches liées à la facturation et à la fiscalité qui représente à peu près 45 à 50% donc qui dit perte de temps dit perte d'argent et là encore il est clair qu'une lourdeur administrative pèse énormément sur les pme dans toutes les sociétés interrogées en moyenne 5% du temps de travail donc jours réservés aux tâches administratives par personne par an en pourcentage étaient perdus en tâches administratives engendrant une perte de productivité d'à peu près 44 milliards d'euros en france c'est donc encore une fois ce qui explique le choix de notre sujet aujourd'hui donc émilie je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va montrer aujourd'hui oui bien sûr donc au cours de ce webinaire nous verrons les trois enjeux majeurs qui concernent le traitement des commandes clients ensuite nous allons vous présenter de façon schématisée notre solution qui est basée sur la technologie azure form recognizer de microsoft avant d'introduire au mieux notre démonstration live donc chris laine réalisera une démonstration en temps réel de notre solution et nous allons conclure ce webinaire en évoquant les bénéfices de la digitalisation et nous finirons sur une brève présentation de notre société qui est simtrax donc si on commence par les enjeux vos clients sont tous différents les uns des autres souvent rien n'est standardisé ce qui peut complexifier la gestion des commandes notamment quand ils vous imposent leur propre façon de fonctionner ensuite comme on l'a vu en introduction ressaisir les commandes dans votre erp ou logiciel métier ça reste chronophage et source d'erreur ce qui peut engendrer en cas d'erreur des retards de production de livraison voire même de paiement si la facture associée n'est pas correcte ou n'est pas envoyée donc sur le long terme tout cela va dégrader votre relation client donc aujourd'hui on va voir que la digitalisation et l'automatisation de ces tâches c'est un bon moyen de vous permettre de vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et je vais ensuite laisser la parole donc à réslen qui va vous présenter le cas des commandes clients et notre solution pour faciliter leur traitement effectivement donc il existe trois différents canaux d'acquisition des commandes clients et donc trois différents flux qui nécessitent différentes actions pour la plus grande partie manuelle donc le premier cas on le voit c'est une acquisition par poste qui nécessite un téléchargement et encore une fois une ressaisie de ressaisie des données derrière une ouverture un scan un archivage un une ressaisie des données manuellement pour être intégré dans le système d'information le deuxième cas c'est une acquisition par biais d'email une récupération de pdf et donc ça nécessite un téléchargement et encore une fois une ressaisie de ressaisie des données et le troisième flux ça serait sur un portail c'est le meilleur c'est ce qu'on préconise d'ailleurs mais ça nécessite encore une fois une vérification administrative pour être intégré dans le dans l'air donc aujourd'hui vous vous retrouvez dans un de ces trois cas ou peut-être dans les trois puisque vous essayez de vous adapter et au flux de vos clients et à ne pas bouleverser leurs habitudes donc c'est pour cela qu'on intervient et qu'on présente une solution qui va vous permettre de gérer tous ces flux en toute fluidité c'est une solution qui se fait en trois étapes qui sont automatisées d'ailleurs donc la première sert à récupérer et à centraliser les commandes reçues en fonction de comment elles sont elles ont été envoyées donc on pourra soit envisager une supervision d'une adresse mail dans laquelle sont reçues les commandes comme on peut envisager une supervision d'un répertoire ou même une connexion en api avec votre système d'information donc une fois ces documents récupérés ils vont être transférés à azur forme reconnaisseur qui fait partie des solutions à plat et services de microsoft et qui va faire de la reconnaissance de caractère mais ce n'est pas simplement de l' ocr car cette reconnaissance de caractère est boostée par le machine learning et ne repose pas seulement sur une reconnaissance de caractère mais également sur une reconnaissance de forme azur forme nous renvoie à son tour un fichier structuré standardisé au format json qui contient toutes les données de votre document à l'intérieur et qui est facile à interpréter à exploiter dans ce format json il y aura également un indice de confiance qui est une note de 0 à 1 et qui indique le pourcentage de confiance dans les données récoltées donc en fonction de ce dernier le document sera soit intégré directement à votre système d'information soit renvoyé à la validation et c'est ce qu'on va voir plus en détail dans la démonstration mais avant tout je voulais juste vous montrer quelques exemples documents qu'on est capable de traiter avec azur forme ça peut être un document papier scanné ça peut être un pdf natif ça peut être un document d'identité ou même un ticket de caisse froissée avec de l'écriture manuscrite donc au cours de notre démonstration voici un petit peu ce qu'on va faire donc pour vous donner une idée on va tout d'abord se mettre dans la peau du client on va envoyer une commande par mail au fournisseur qui lui sera représenté par une adresse mail qui s'appelle demo user donc le l'outil va récupérer ce qui supervise l'adresse mail d'ailleurs va récupérer ce document il va l'envoyer à azur form il va récupérer le json dans lequel il ya l'indice de de confiance et en fonction de cet indice donc on va décider soit ça va être intégré dans le système d'information qui est la sap business one où il va partir à la vérification donc voilà on va faire deux tests avec deux documents différents et pendant que tu penses à la démonstration je me permets de préciser que aujourd'hui on réalise cette démonstration avec le rp sap business one mais que cette démonstration est valable pour tout type de rp ou logiciel métier puisque nos solutions sont compatibles là je vais mettre dans la peau du client et je vais envoyer la commande à mon fournisseur qui est représenté par cette adresse mail en premier lieu je vais lui envoyer la commande qui ne va pas nécessiter une intervention une vérification parce que comme vous allez le voir c'est ce document là qui est assez clair il n'est pas il n'a pas été retouché à la main donc les caractères sont assez faciles à récupérer et toutes les variables par par l'outil donc j'ai fermé et j'ai envoyé la commande donc ça c'est l'interface de sap business one dans laquelle on va voir que la commande elle va non seulement arriver mais elle va être transformée en facture et la taxe va être rajoutée au total qui avait dans le banc de commande donc avant nous on n'a pas besoin d'aller rafraîchir à chaque fois le rp ou le vérifier donc on va recevoir une notification qui va nous dire en premier lieu que vous avez reçu la commande et après une fois que le document a été intégré on va recevoir un mail qui nous dit que la commande a bien été intégrée dans le rp on va aller vérifier tout ça donc on va aller vérifier si notre facture a bien été intégrée donc là c'est là tout ça doit être la toute dernière qui a été ajouté ouais aller vérifier si c'est la bonne donc on va comparer avec le banc de commande qui a été envoyé et on a bien 25 items 300 et 5 pour un total de 3612 donc c'est ça le total 3612 50 plus la taxe qui a été ajouté automatiquement donc ça vous ça vous réalise même ces tâches pour voilà ce qui est intéressant ici parce que c'est ça que tu essaies de dire c'est que au delà de saisir automatiquement les données c'est un outil qui est intelligent ça va également appliquer la bonne taxe en fonction donc de l'item et la rajouter et calculer automatiquement donc ça enlève vraiment un grand nombre de tâches qui auparavant étaient réalisés de façon manuelle exactement donc là on a vu le premier le premier exemple qui représente le cas où on a un indice de confiance qui est élevé et supérieur à ce que vous vous avez décidé pendant la configuration maintenant on va essayer le deuxième cas où le score de confiance est inférieur à ce que vous avez vous avez choisi donc je vais refaire la même chose je vais envoyer cette fois ci la commande qui va être qui a été retouché à la main ce qui peut arriver un changement de quantité un changement d'avis de votre client il vous l'écrit à la main donc sur le pont de commande tout à fait donc on va l'envoyer au fournisseur comme la première fois juste vous montrer ce document donc c'est celui ci donc il ya des éléments qui ont été retouchés à la main et la problématique aussi c'est que le total n'a pas été calculé vous allez voir que l'outil ne fait pas seulement une récupération de ces informations mais aussi il recalcule le total en fonction de la modification que vous avez apporté donc pour faire la vérification on a besoin de la console donc sur cette console vous allez avoir l'historique de tous les documents qui ont transité le moment où elles ont été reçues et surtout le statut donc là on voit bien que le document est en attente de vérification il suffit juste de cliquer cliquer dessus et l'élément qui n'a pas été recopier vous allez directement le voir c'est la caisse qui a été qui est vide donc déjà vous voyez que devant toutes les autres informations il y a l'indice donc là c'est 99% ça veut dire que l'outil est sûr à 99% d'avoir recopier exactement la bonne valeur et vous le voyez bien il a bien recours au copier les bons chiffres donc ce qui nous manque là c'est juste de recopier parce qu'il n'a il n'est pas très sûr que d'avoir bu cette information donc là on va rentrer à la main ce qu'on voit sur sur l'écran et lui va se charger de refaire le calcul derrière parce que cette information n'est pas correcte donc voilà on va on a vérifié le document maintenant donc après la vérification on s'attend à ce qu'il soit encore une fois intégré dans le rp tout en ayant été transformé en facture donc là on le voit donc le montant a été modifié de 3937 à 5 463 parce que comme je disais le calcul a été refait donc là on avait tout à l'heure 30 éléments donc là ils sont à 100 parce que ça a été refait à la main et le montant total a été recalculé avec l'ajout de la taxe bien évidemment voilà donc nous avons vu les deux cas et mili oui du coup on va repasser à la présentation exactement donc on a bien vu que ça nous permet de gagner énormément de temps mais pas que oui bah merci pour la présentation en tout cas et je vais reprendre la main pour présenter les principaux bénéfices donc comme vous avez pu le voir en automatisant on réduit voire même on élimine les erreurs humaines vous améliorez ainsi l'efficacité la productivité en gagnant du temps au quotidien vous allez également réduire les coûts de traitement liés à la gestion de ces documents et revaloriser vos équipes elles vont disposer de plus de temps à consacrer à la relation client ce qui est très important de nos jours c'est parfois ce qui peut faire la différence et au sens large la transformation digitale si on ne parle pas uniquement de la gestion des commandes on peut aussi parler de la gestion des factures fournisseurs par exemple est un vecteur de performance pour les entreprises d'ailleurs avec l'exemple d'aujourd'hui nous avons présenté notre solution complot hybride qui est modulaire et qui peut faire bien plus elle aborde chaque étape individuelle du cycle de vie du document de sa transformation conversion distribution également en passant par son approbation et sa signature électronique elle va vous permettre de créer des workflows documentaires efficaces et sécurisés et donc cette solution elle est elle est édité et commercialisée par par simtrax qui est une entreprise française basée à nîmes nous disposons également de huit bureaux dans le monde pour être proche de nos clients mais au delà de cette proximité nous mettons en place des relations long terme avec eux avec en moyenne 12 années de fidélité et nous avons à coeur nous adapter à leurs besoins nous faisons évoluer nos solutions pour répondre aux défis technologiques de ces dernières années avec plus de 3000 installations réussies nous avons acquis une forte expérience dans le déploiement de solutions de document management pour tout type de secteur d'activité et nos équipes r&d sont formées régulièrement intégrer les évolutions technologiques de nos partenaires tels que microsoft sap ou ibm qui sont pour nous gage de qualité vous permettent de vous offrir des solutions certifiées donc voilà on arrive sur la fin de ce webinaire on espère que vous avez trouvé toutes les réponses à vos questions dans le chat mais n'hésitez pas à nous recontacter si ce n'est pas le cas dans tous les cas nous on le fera après ce webinaire donc merci rizlen pour cette présentation merci à toi emilie merci tout le monde et à très bientôt pour un prochain webinaire simtrax